Petite poule rousse et rusée renard roux Dans sa maison douillette, petite poule rousse s'active. Elle sait faire ce qu'il faut, tout comme il faut, pour avoir du temps. Du temps pour quoi ? Du temps pour ce qu'elle aime vraiment. Tous les jours, que ce soit pour elle, pour ses amis ou pour ceux qui en ont simplement besoin, petite poule rousse sort de la poche de son tablier, sa paire de ciseaux pointus, ses aiguilles effilées et ses bobines de fil coloré. Et les culottes à trous, elle les recoue, les habits à la mode, elle les raccommode, les chemises grises, elle les reprise. Petite poule rousse est heureuse, elle trouve qu'elle a beaucoup de chance. Seulement, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, là dehors, un danger la guette. Un danger tout roux lui aussi. Pas loin de là, bien caché derrière un buisson, rusée renard roux la regarde. Ses yeux brillent de convoitise et il ne cesse de répéter. Cette petite poule rousse, je veux la croquer, je veux l'avaler, je veux la manger. Quand petite poule rousse sort pour aller arroser son jardin, renard surgit de sa cachette et fonce vers elle. Boum ! Vite ? Oh oui, il va vite, mais pas assez vite quand même. Petite poule rousse le voit, rentre et cric et crac, elle ferme sa porte à clé. Ouf, je suis sauvée. J'espère qu'il ne va pas recommencer, se dit-elle, le cœur battant à sang à l'heure. Ne pas recommencer ? Bien sûr que si. Rusée renard roux se rapproche de la maison de petite poule rousse. Cachée derrière un arbre, il l'épit sans répit, il en salive d'envie et il ne cesse de répéter. Cette petite poule rousse, je veux la croquer, je veux l'avaler, je veux la manger. À l'heure du repas, petite poule rousse se sent inquiète. Elle voudrait bien rester chez elle, mais elle doit sortir pour aller chercher à manger. Pour se rassurer, elle regarde dehors. Comme tout a l'air calme, alors elle sort. Renard la voit, il se prépare. Lorsqu'elle passe à côté de lui, il bondit. Quand il est en l'air, pas de chance, petite poule se penche et... Voum ! Renard lui passe au-dessus en vol plané et roule-boule. Il finit dans la marre au canard, trempé de la tête au panard. Petite poule rousse se dépêche de rentrer chez elle. Et crique et craque, elle ferme sa porte-à-clé. Ouf ! J'espère qu'il ne va pas revenir, se dit-elle, le cœur battant à deux cents à l'heure. Ne pas revenir ? Bien sûr que si ! Tout à fait têtu, Ruse et Renard décident, cette fois, de se cacher au coin de la maison de petite poule rousse. Il a pris son grand sac noir, il se prépare. Cette petite poule rousse, je veux la croquer, je veux l'avaler, je veux la manger, dit-il les dents serrés. Au milieu de l'après-midi, petite poule rousse voudrait vraiment rester chez elle, mais elle doit aller ramasser du bois. Je vais faire encore plus attention, se dit-elle. On ne peut pas laisser la peur commander. Petite poule rousse met le bec dehors. Elle regarde devant, personne. Elle regarde à gauche, personne. Elle regarde à droite. Ah ! Renard est là ! Pas moyen de fermer la porte. Renard la bloque avec sa patte, il va rentrer. Je dois me sauver, crie petite poule rousse. Et d'un coup d'aile, elle s'envole et se perche en haut de la grande armoire. Ouf ! Je suis sauvée. Il ne pourra jamais m'attraper. J'espère qu'il va s'en aller, se dit-elle, le cœur battant un mille à l'heure. S'en aller ? Jamais ! Renard sait ce qu'il doit faire pour attraper petite poule rousse. Il commence à tourner en rond, à tourner de plus en plus vite, si vite, que le bout de son museau touche le bout de sa queue. Il tourne, 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 comme une toupie folle. Là-haut, petite poule rousse le regarde. Impossible de faire autrement. Elle est hypnotisée. Dans sa tête, ça tourne, tourne, tourne aussi. Ça tourne tant et tellement qu'elle tombe de son perchoir directement dans le sac de renard. Tout heureux, ruse et renard roux ferment le sac, le met sur son épaule et le voilà reparti. Enfin, petite poule rousse, je vais te cuisiner. Je vais te croquer, je vais t'avaler. Je vais te manger, chante renard triomphant. Enfermée dans le sac, petite poule rousse s'affole. Elle appelle à l'aide. Seulement voilà, la route est longue pour garnir sa tanière. Et bientôt, renard commence à fatiguer. Dis donc, petite poule rousse, tu es drôlement lourde. J'espère que tu ne seras pas trop dure à mâchouiller. Petite poule rousse est morte de peur. Elle crie, au secours ! Renard s'essouffle. Pour se donner du courage, il pense à son futur repas. Petite poule rousse, comment je vais te cuisiner ? En poule à la broche ? En poule au pot ? En poule à la cocotte ? Langue pendante, écrasée par le sac, renard n'en peut plus. Quand il voit l'arbre et son ombre, il pose le sac et s'allonge à côté de lui. Petite poule rousse, je ne suis plus si pressée. Maintenant, je sais, quand je serai rentrée, c'est dans un bon bouillon que je vais te plonger. Ta viande, ta viande sera plus tendre. Et en souriant, ruse et renard roux s'endort. Dans le sac, petite poule rousse est calme à présent. Elle n'a plus peur. Elle est même en colère. Je ne vais pas me laisser manger sans rien faire, se dit-elle. Renard, tu vas voir ce que tu vas voir. Au premier ronflement, petite poule rousse sort sa paire de ciseaux et coupe, coupe, coupe. Elle fait une ouverture et sort sans faire de bruit. Puis elle ramasse un caillou aussi gros qu'elle et le met à sa place dans le sac. Enfin, elle prend du fil, une aiguille et recoue, recoue, recoue. Elle referme le sac si finement que l'on n'y voit rien du tout. Toute contente, petite poule rousse retourne chez elle. Et cric, cric, crac, elle ferme sa porte à double tour. Ouf, je l'ai échappé, belle, se dit-elle. Et toi, renard, tu vas avoir une drôle de surprise. Tant pis pour toi, ça t'apprendra. Après sa sieste, bien reposée, ruse et renard roux repart vers sa tanière. Je ne t'entends plus, petite poule rousse, dit-il tout joyeux. Ce n'est pas grave. Comme je suis content que tu sois si lourde, après le bouillon, tu vas être toute mouilleuse et toute délicieuse. Renard a tellement faim, il se croit si malin et il rêve tellement fort qu'il ne s'est aperçu de rien. Aussitôt rentré, il allume le feu. Dessus, il pose sa grande marmite remplie d'eau. Il ajoute du sel, du poivre et des épices. Petite poule rousse, tu ne dis toujours rien. Tant pis, voilà l'eau qui bout. Ton bain est prêt. Renard prend le sac, il le soulève bien haut, il le tourne et plouf ! Le gros caillou tombe dans l'eau et éclabousse tout. Surtout renard, qui s'enfuit en hurlant comme un loup. Aouh ! Aouh ! Il crie tellement fort que petite poule rousse l'entend jusque chez elle. Elle sourit. Renard roux roussit, bouillie, presque cuit. Tu aurais mieux fait de me laisser tranquille. Maintenant, tu as compris. Dans sa maison, à nouveau grande ouverte, petite poule rousse se sent encore plus heureuse. Elle montre à ses amis et aussi à tous ceux qui veulent apprendre. Les culottes à trous, comment on les recoue ? Les habits à la mode, comment on les raccommodent ? Les chemises grises, comment on les reprise ? Et les renard roux qui agacent ? Comment on s'en débarrasse ? Rusé renard roux met du temps à guérir et son poil à repousser. Maintenant, les poules sont tranquilles. Il l'a bien compris. Elles ne se laissent pas marcher sur les pattes et sont beaucoup trop dangereuses. Ça vaut mieux pour lui et c'est aussi beaucoup mieux pour elle. C'est ainsi que cela s'est passé. C'est comme cela que nous vous l'avons raconté et maintenant, l'histoire est terminée. Et voilà ! C'était ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada